D-C-K, vous croyez que ça veut dire dangereux colis kamikaze ? Et ça, c'est fini ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être à la fois une surprise pour vous comme pour moi puisque, puisque ce matin, enfin, je l'ai reçu ! Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien les amis, je n'en ai pas la moindre idée. Enfin, je sais ce qu'il y a dedans, enfin, je sais ce que c'est, mais en revanche, je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous voyez, là, je viens de percuter que vous n'avez strictement rien compris. C'est pas grave, vous allez comprendre. Si je vous dis oracle de Lana, oracle des médiums, origine de Lana, tout de suite, il vous vient en tête le beau et séduisant Jean-Patrick ! Eh bien, ce vilain garnement nous concocte un petit oracle, enfin, deux oracles, mais le deuxième n'est pas surprise puisqu'il le partage régulièrement sur ses réseaux. En revanche, il y en a un deuxième, celui-ci, qui était complètement surprise. C'est-à-dire que même moi, je n'ai pas réussi à obtenir la moindre information, ne serait-ce qu'une miette. Pourtant, j'ai tout fait, les amis, je vous jure, je l'ai menacé. J'ai kidnappé sa petite. J'ai tout fait. Rien, rien, rien. Il n'a rien voulu me lâcher comme information. Donc, le jeu a intérêt à être à la hauteur, je t'avertir. Mais je ne me fais pas de soucis pour ça, puisque un jour, un jour où la pression fut trop forte, Jean-Patrick a lâché juste une carte sur ses réseaux sociaux. Et il s'agissait de la clé, peut-être que vous l'avez vu passer, une clé sur un fond bleu, qui était juste magnifique. Mais alors, quand je vous dis magnifique, franchement, je vais être honnête avec vous, les amis, de toutes les clés que j'ai pu voir passer sur les différents oracles, celle-ci, c'est vraiment celle que j'ai trouvée la plus belle. Donc, si tout le jeu est à l'image de cette clé, franchement, le jeu va envoyer fortement du pâté, je vais vous le dire. Alors, avant de faire le unboxing, comme d'habitude, je vous donnerai toutes les informations, enfin, le peu que j'ai, parce que Jean-Patrick ne m'a rien donné, ne serait-ce que le nom du jeu, je ne le connais pas. Je vais le découvrir avec vous, je promets. Je ne sais absolument rien. Promis, je ne sais rien. Donc, je vous mettrai quand même les peu d'informations que j'ai, à savoir que le jeu sera disponible sur le site, donc le site édition DCK. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc comme d'hab, à côté du titre, vous avez soit un petit plus ou une petite flèche, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous avez les informations. Donc, je vous mettrai son site pour aller commander le jeu. Mais ne tardez pas, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ont connu l'oracle de Lana, il s'est littéralement arraché, tout le monde en a voulu un exemplaire, ce qui fait qu'il s'est retrouvé après en rupture de stock. Donc, ne tardez pas si vous le voulez, ce jeu, j'ai très 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 peur qu'il soit liquidé très rapidement. Surtout que, imaginez quelque chose, hein, Jean-Patrick n'a pas du stock illimité. Donc, si chacun de mes collègues youtubeurs présente le jeu et que chacun de leur communauté commande le jeu, et qu'il n'a qu'un stock limité, ils vont très vite partir et il va très vite se retrouver en rupture de stock. Donc, vous aurez été avertis, je m'en fiche, si vous ne l'avez pas eu, et bien c'est tant pis pour vous, parce que moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, vous le saviez, voilà. Il sera aussi disponible sur Amazon, mais, mais, oui, mais, il y a un mais, j'ai envie de faire un petit peu d'anti-pub pour Amazon, puisque je vous recommande d'aller sur le site de Jean-Patrick pour commander le jeu. Pourquoi ? Parce que le jeu va être à 30 euros sur le site de Jean-Patrick et sur Amazon, il sera à 37 euros. Mais pourquoi diable cette différence ? C'est du vol ! Alors oui, il y a du vol, effectivement, mais ce n'est pas de la part de Jean-Patrick, c'est plutôt de la part d'Amazon. qui, quand même, ponctionne 12 balles sur ces jeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un jeu qui est vendu 30 euros, on lui prend 12 euros dessus. Donc, il ne reste plus que la moitié. Que si vous le commandez directement sur le site de Jean-Patrick, les sous que vous donnez sont pour Jean-Patrick, 100%, voyez-vous. Donc, hein, et puis, on préfère faire travailler les petits artisans directement plutôt que les grosses sociétés. Et puis, Jeff Bezos, très concrètement, il n'a plus besoin de notre fric. Il part dans l'espace, c'est le premier homme le plus riche de la planète. Donc, très concrètement, il n'a pas besoin de notre argent. Mais je comprends mieux aussi pourquoi il part dans l'espace. Parce qu'effectivement, s'il ponctionne 50% sur tout ce qu'on vend sur Amazon, tu m'étonnes que... Donc, faites-moi plaisir d'aller directement sur le site de Jean-Patrick. Comme ça, vous l'aiderez vraiment comme ça. Donc, comme je lui dis, le jeu sera à 30 euros hors frais de port, évidemment. Les frais de port seront calculés en fonction du pays où vous résidez, ce qui est logique. C'est-à-dire que si vous êtes en France, ça vous coûtera tant. Si vous habitez sur la Lune, bah, ça sera un petit peu plus cher. Au pire, si vous habitez sur la Lune, demandez à Jeff Bezos. Comme Amazon livre partout, il y a de fortes chances pour qu'il puisse vous livrer sur la Lune. Donc, voilà. Bon, allez. J'arrête mes bêtises maintenant et on passe à l'ouverture du paquet. Et je suis... J'en ai les mains. J'en ai les mains qui trompent. Je vous jure, les amis, parce que ça fait des mois que je l'attends. Puis, je vous promets, quand je vous dis que Jean-Patrick, il n'a rien voulu dire, c'est qu'il a vraiment rien voulu dire. Donc, je ne sais absolument pas. Je ne sais même pas le jeu de combien de cartes il est composé. Je ne connais même pas son nom. Rien, rien du tout. Rien, rien que dalle. Nada. Nichts. Donc, on va découvrir ça. Vous voyez, en plus, je ne mens pas, puisque je suis en train de l'ouvrir en direct. Attention, attention. Bon, je l'ouvre d'abord pour voir s'il ne m'a pas mis des trucs coquins. Parce que s'il m'a mis des trucs un petit peu compromettants, je ne peux pas vous filmer ça, vous comprenez bien. Bon, il n'y a rien de compromettant, apparemment. Attendez, je finis de vérifier quand même. La vache, mais... Il est énorme, le coffret. Mais... Mais que diable est-ce cette chose ? Bon, ça va, il ne m'a rien mis de compromettant. Alors, jusqu'à la fin quand même, je tiens à vous préciser. Regardez, il a fait la surprise. Jusqu'à la fin, il n'y a pas moyen de savoir à quoi il ressemble. Puisque il est même emballé dans du papier qui fait qu'on ne voit rien. On ne voit même pas le jeu du tout. Alors... Alors, 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 alors. On y va. Oh là là, c'est bien emballé. C'est bien emballé. On sent que c'est fait avec amour. Enfin, non, je suppose qu'il a uniquement fait ça pour moi. Non, je plaisante bien sûr. Oh là là, ça a l'air d'être magnifique. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Maj, Edmond et Béline. Oh, mon Dieu. C'est un Béline. Un Béline revisité. Oh, mais euh... Mais oui, bien sûr, la clé, c'est logique. Oh, comment j'ai pu... Oh, et puis en plus, Jean-Patrick, il avait laissé des signes. Parce que quand il parle de son oracle, souvent, sur ses publications, il mettait des smileys avec des petits mages, des petits sorciers. Et je les avais vus, ces petits émoticônes. Je me suis dit, ça se trouve, ça, c'est peut-être un message subliminal. Bah oui, du coup, je comprends mieux pourquoi les petits sorciers, puisque, regardez un petit peu le coffret. Maj, Edmond et Béline. Et la clé, eh bien... Oui, bien évidemment, la clé, c'est une des cartes du Béline. Donc, euh... Ah, j'ai été mauvais, là, en déduction. J'ai été mauvais parce que j'aurais pu... J'aurais pu décrypter les indices, quand même, hein. Franchement, pour un Game Master, la honte, hein. Allez, je vous montre la petite carte qui va avec, donc, les éditions des CK. Donc, il s'agit de Jean-Patrick. Donc, c'est l'auteur de l'oracle de Lana, l'oracle des médiums. D'ailleurs, l'oracle des médiums a subi une deuxième édition. La première édition est en rupture de stock. Si vous voulez la deuxième édition, n'hésitez pas, elle est encore disponible. Et les origines de Lana aussi. Donc, il proposait l'oracle de Lana, mais dans sa création originale. Donc, il s'agit de Jean-Patrick, je vais toujours écorcher ton nom, hein, on est d'accord. Donc, c'est pour ça que je ne le prononcerai pas. Et c'est illustré par Mylène Villeneuve. Et c'est important de le préciser, puisqu'en plus, Mylène, c'est elle qui a fait les éditions. Pas du tout, les illustrations. Les illustrations de l'oracle de Lana. Et tout ce que je sais, c'est que, apparemment, ça a l'air d'être sublissime, quoi. Donc, écoutez les amis, j'en ai marre d'attendre. J'en peux plus d'attendre. Ça fait des siècles que j'attends. Donc, bon, vous me direz, je sais, c'est dans mon prénom. John attend, hein. C'est ma vocation d'attendre. Mais là, là, non, stop. Là, j'ai assez attendu. Donc, j'attends plus. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est emballé dans un blister. Le coffret est énorme. Il y a combien de cartes là-dedans ? Soit il y a 350 cartes, soit les cartes, c'est des morceaux de carton. Alors, on va d'abord lire ce qu'il y a derrière. Les éditions DCK vous présentent une version revisitée du célèbre oracle Béline par Jean-Patrick... Je le prononcerai pas à ton nom, c'est pas la peine. Pourtant, c'est simple. Deco... Soit c'est déconique... Non, mais alors, moi, les noms de famille, c'est horrible. C'est horrible, hein. Bon, JP, ça ira bien. Et illustré par Mylène Villeneuve, connu notamment pour la création en commun de l'oracle de Lana. Créé dans les années 1800 par Jules-Charles-Ernest Biodot. Ah bah alors, lui aussi, dis donc, en termes de nom, il est gâté, hein. Plus connu sous le nom de Maj Edmond qui dessina les 53 cartes, le jeu fut ensuite édité par Marcel Forguet, dit Béline, qui retrouva le jeu original avec son manuscrit lors d'un déménagement. Le nom Maj Edmond et Béline a été choisi pour rendre hommage à l'auteur qui a créé ce jeu fantastique et à son éditeur originel. DCK Editions. Ah mais là, pardon, après c'est écrit en anglais. DCK Editions present a revisited ovation of the famous oracle Béline by Jean-Patrick. Allez, on y va. Donc, boîte cloche, épaisse, très bonne qualité. Rien à dire, franchement. Non, non, vraiment. Rien à dire sur... On a un peu... Ohlala... 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 Oh mon dieu, les... Mon dieu, les cartes ont l'air d'être magnifiques. Bon, alors attendez, avant que je me jette sur les cartes, on va se concentrer. Il y a un petit guidebook avec... Non, mais faut pas que je regarde le guidebook parce que du coup, il va y avoir les cartes dedans. Donc bon, alors on va... Voilà, je viens de tomber exactement sur les cartes. Je voulais pas les voir, heureusement. Ça va, heureusement, elles sont en miniature. Donc ça va, on voit pas trop. Mais du coup, on a les mots clés pour l'interprétation, ce qui est très bien. Parce qu'en plus, le Béline, c'est quand même un oracle qui est assez intuitif. Pour le coup, c'est des symboliques qui parlent à tout le monde. Le Béline, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, simple. En plus, on va retrouver donc les signes astrologiques qu'il y a présents sur le Béline. Ce qui est important parce que pour ceux qui maîtrisent en plus l'astrologie, c'est intéressant de mélanger à la fois les signes astrologiques et l'interprétation des cartes elles-mêmes. On va avoir des méthodes de tirage. Et c'est parfait. Franchement, un petit guidebook qui... C'est même pas un guidebook, quoi. C'est... C'est... Comment on pourrait dire ? Si, c'est un guidebook, mais voyez ce que je veux dire. C'est idéal. C'est idéal, voilà. Il y a ce qu'il faut comme information. Bon. Les amis, l'heure est grave. Le dos est superbe. Oh ! Les cartes sont épaisses. Oh là là, c'est incroyable. Oh ! Les cartes sont d'une épaisseur. Oh ! C'est magnifique. Regardez le dos. J'ai pas envie de me spoiler. Alors attendez, je me suis mis la main sur la face de la carte parce que j'ai pas envie de me spoiler. Regardez le dos. Le dos est super beau. Ça reprend complètement l'esprit du Bélin, puisque le dos originel du Bélin, c'est un fond bleu marine avec des étoiles. Et du coup, regardez ça un petit peu, on reprend l'esprit du Bélin dans une version revisitée. C'est... J'adore. J'adore le dos. Ça fait... Ben, ça fait vraiment carte. Vous savez, je vous le dis souvent, moi j'aime les vieux jeux. Ceux qui dégagent cette énergie, ce truc de... Vous savez, du cliché Madame Irma dans sa roulotte avec sa boule de cristal, son fichu sur la tête, ses cartes remplies de signes un peu bizarres, etc. Et j'adore ce type de jeu qui donne cette énergie-là. Et du coup, le dos du Bélin, là, de ce nouveau Bélin, reprend complètement l'énergie de ces vieux jeux, quoi. C'est... Bon, allez, on découvre. J'en peux plus. J'en peux plus d'attendre. On y va. Bon, alors du coup, 53 cartes avec l'épaisseur des cartes. Comme vous pouvez le voir, ça fait un bon bébé. Mais honnêtement, c'est appréciable. C'est appréciable d'avoir des cartes qui sont épaisses. Parce que des fois, on a des cartes qui sont trop fines. Surtout le Bélin. Le Bélin, j'ai remarqué, il a tendance un peu à s'abîmer sur la première version. Vous savez, on avait les bords qui étaient pointus. C'est... J'en ai un, un Bélin original, mais je ne l'utilise pas. Parce que d'une part, je trouve que les illustrations sont trop austères. Je ne sais pas. Il y a un truc qui me rebute. Puis les cartes sont limite blessantes. Parce que cet angle comme ça, bien pointu, là, je trouve le jeu blessant. Non, mais franchement, vous mettez une carte dans l'œil, vous la sentez passer, la carte. Bon. Première carte. La clé, évidemment. Punaise, mais comment ? J'ai pas pu y penser. C'était tellement évident, en fait. Voilà, donc, la fameuse clé que Jean-Patrick avait postée sur ses réseaux. Cette clé que je trouvais absolument sublime et qui est toujours aussi sublime. Je ne vous ai pas parlé de la finition. On est sur une finition mat, mais avec un toucher satiné, en fait. Ce n'est pas du mat, mat. On sent que c'est des cartes qui vont bien glisser, qui vont bien se mélanger. Donc, regardez-moi un petit peu cette clé qui est juste sublissime. Franchement, la destinée. Eh oui, mais oui, mais c'était tellement évident, en fait, que c'était un Bélin. Comment ? Comment ? Je n'ai pas pu. Pourtant, du coup, je m'en veux parce que Jean-Patrick, il a laissé des signes. Il en a laissé des signes, du coup. L'étoile de l'homme. Bah, c'est moi, ça. C'est moi. Ah, si, si, regardez. Franchement, ça me ressemble complètement. L'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Les deux cartes sont vraiment super belles. Regardez ça un petit peu. En plus, quand on les met côte à côte, vous savez, ça aussi, je vous le dis souvent. Dans les jeux, quand vous avez des figures, des personnages, c'est intéressant qu'ils aient une position. Parce que, regardez, là, lorsqu'ils sont côte à côte, ils se regardent. Mais s'ils sont côte à côte opposés, ils se font face. Et ça, ça peut être super intéressant pour donner des significations en plus. Magnifique. Vraiment magnifique. J'adore. Vraiment, je suis... J'adore. La nativité. Oh là là. Oh ! Non mais les cartes sont... Elles sont superbes, quoi. Les illustrations sont incroyables. J'adore. Vraiment, je... Je suis... La réussite. Puis alors, pour le coup, ça donne un coup de jeûne au Béline. C'est... Ah punaise, là, le Béline, il vient d'être dépoussiéré, mais... Si, il vient même d'être relifté, en fait. Là, il vient subir de la chirurgie esthétique, on vient tout lui refaire. Parce que là, c'est incroyable. Oh ! Il est... Oh là là. Il est magique. Franchement, Jean-Patrick, je suis vraiment touché. Merci. Parce que c'est un beau cadeau de Noël, ça. Il est... Oh là là. J'adore regarder l'élévation. Les honneurs. J'en ai des frissons ! La pensée, l'amitié. En plus, ce qui est bien, c'est que sur les rubans, on a en français, mais on a en anglais. Donc, ce qui fait que le jeu est complètement bilingue. Et ça, c'est super intéressant. Pensée, amitié. Regardez quand même le petit signe. On a l'amitié, donc le chien pour l'amitié. Mais regardez, on a des fleurs de pensée. Faites exprès, justement. Des pensées. C'est incroyable. La campagne, la santé. Oh, comme j'irais bien me coucher dans ce champ de fleurs, là. Oh ! Oh là là. La carte est présente. Elle est trop... Oh là là. Excusez-moi. J'ai senti que c'était trop haut. Mais vous allez comprendre la prochaine carte. La carte des cadeaux, elle est trop mignonne. J'adore. Mais c'est surtout l'autre carte, en fait, qui m'a... Qui... Pour qui j'ai crié. Regardez la carte de la Trahison. Ce chat magnifique. Oh ! Avec cette lune derrière. Oh ! Mais je ne vais jamais l'utiliser, en fait, le jeu. Parce que je le trouve trop joli. En fait, les illustrations mériteraient d'être... D'être encadrées. Enfin, c'est typiquement le genre d'illustration que j'aime. C'est-à-dire, il y a ce côté un petit peu ancien. Avec ce côté moderne. Je ne sais pas comment le dire. C'est incroyable. Regardez la carte des départs. Comme elle est belle. L'inconstance avec cette girouette. Oh ! Non mais j'adore. J'adore, 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 j'adore. Eh, franchement, Mylène... Je suis désolé. Je ne parle pas du tout comme ça d'habitude sur ma chaîne. Mais t'as grave déchiré. Franchement, les illustrations sont juste incroyables. Je... Je... Je sur-kiffe. Les découvertes. Regardez ça un peu, comme elle est belle cette carte aussi. Et l'eau. Oh là là ! L'eau ! Mais regardez la puissance de cette carte. Cette tempête de l'océan avec le vaisseau dessus. Oh non, non mais... Les pénates. J'adore la tour. Regardez cette tour isolée. La maladie. Oh, j'adore le vautour aussi. Oh là là ! Le vautour en plus, c'est un oiseau qui... Qui a tellement... Tellement de signification. Le changement. Oh punaise. Non mais... Oh, je vous jure les amis. Vous ne le voyez pas. Mais ça... Ce jeu me fait des frissons. C'est incroyable. Le changement. Regardez comme c'est beau ça aussi. Avec le soleil, la terre et la lune. Non mais c'est incroyable quoi. Là franchement, Jean-Patrick, tu me fais vraiment plaisir. Parce que le Bélin, c'est un jeu que j'aime. Mais hormis celui de Gabriel Sanchez... Je ne sais pas. Je n'arrive pas à accrocher avec le Bélin. Pourtant, j'aimerais. J'aimerais le travailler. J'aimerais jouer avec lui. Enfin, jouer avec lui, façon de parler. J'aimerais vraiment l'utiliser. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver le truc, la version qui me plaît. Et là... Là... C'est... C'est gagné quoi. Regardez l'argent avec la corne d'abondance. L'intelligence avec ce grimoire. Le vol, la perte avec la petite rata piñata. Oui, alors désolé. Pour ceux qui ne sont pas du sud, vous ne savez pas ce que c'est qu'une rata piñata. Une chauve-souris. L'entreprise. Avec la table d'architecte. Mais oui, mais... C'est des symboles qui sont tellement simples. Mais tellement forts. Parce que regardez une table d'architecte. Justement, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de significations à en tirer avec la table d'architecte. Le trafic. Oh là là, elle est belle cette carte avec les deux serpents. En plus, là aussi, on a une symbolique qui est très forte. Regardez, on a une couleuvre et une vipère. Et les deux s'entrelacent. En plus, sur ce casque, je n'avais pas vu le casque ailé. Oh là là. Les amis, franchement, j'espère que le jeu vous plaît. Parce que vous allez en bouffer. Je vais vous faire les énergies du jour, du mois. Le jeu, on va l'user, mais alors jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien donner. Les nouvelles, regardez un petit peu. Elle est lumineuse, cette carte. Les plaisirs avec cette petite harpe. La paix. Bah la paix, elle parle d'elle-même en fait. Regardez, on a le bouclier, la hache, avec cette petite colombe et son brin d'olivier dans le bec. L'union. Mais là aussi, mais l'illustration est super simple, mais elle dit tellement de choses. Regardez l'union par exemple. L'union, on a ses deux cœurs avec la coupe qui représente l'as de coupe en plus. Donc on pourrait avoir la connotation avec le tarot. Et on a les chaînes, puisque oui, l'amour peut à la fois enchaîner. L'amour peut aussi devenir quelque chose de négatif après. D'un symbole simple. Voyez les amis, c'est ce que je vous dis. Ça sert à rien. Les oracles, des fois, quand il y a trop de détails, trop de choses, ça devient plus intuitif. Parce qu'il y a tellement trop de choses à regarder qu'on n'arrive plus à tirer les informations. Que là, quand on a un sujet simple, clair, avec plein de petits symboles autour. Et bien ça, ça permet de travailler vraiment l'intuition et d'avoir les infos qui ressortent. La famille. Regardez, regardez comme elle est mignonne cette carte. Oh là là, l'amour. L'amour, l'amour. La table. J'adore, mais j'adore, j'adore, j'adore. Je suis ultra fan. Les passions. La méchanceté. Avec la dague et la lanterne. J'adore, punaise. Non, mais il est le procès. Le jeu est incroyable, les amis. Je vous jure, il est incroyable. Le despotisme. Les ennemis. Ah oui, bah oui. Effectivement, cette carte. Je pense qu'il n'y avait même pas besoin d'écrire ennemis. Parce qu'entre la vipère plus la dague. La vipère qui est entourée autour de la dague. C'est bon, ça va aller quoi. Les pourparlers. Elles sont incroyables, les cartes. La qualité, je ne vous en parle même pas. Franchement, je n'ai jamais vu une qualité comme ça. Pour le coup là, Jean-Patrick, tu t'es dépassé. Parce que la qualité des cartes, vraiment, non, je vous jure, je n'ai jamais vu une qualité pareille. Limite, les cartes, on pourrait les mettre comme ça pour qu'elles servent, pour caler des meubles ou faire des cales. Parce que c'est incroyable, la qualité est incroyable. Le feu, pardon, je ne sais pas si je vous l'ai montré. L'accident. Regardez cette carte, forcément elle fait penser à l'arcane du tarot. L'appui. La beauté avec ce lisse. J'adore, je vous jure les amis, j'adore les illustrations. Franchement, je suis ultra, ultra, ultra fan. Je ne sais pas comment vous dire. Le jeu, en fait, ça me fait penser à... Vous le savez, j'ai un côté geek, je suis fan des jeux vidéo. Et déjà, dans les illustrations, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent la saga de jeux vidéo qui s'appelle Fable. Et c'est un univers, en fait, médiéval, fantastique, mais qui est un peu décalé. C'est humoristique, enfin c'est de l'humour noir. Et je ne sais pas, j'ai l'impression de retrouver ce style graphique. Je ne sais pas comment vous dire, Mysterium aussi. Je vous ai souvent saoulé avec le jeu Mysterium. Pareil, on retrouve les illustrations de Mysterium. Vraiment, les amis, j'adore, j'adore l'héritage. Regardez cette carte, comme elle est belle, avec le parchemin, le sablier et le crâne. La sagesse. C'est simple. En fait, je ne retrouve pas le Bélin. On retrouve le Bélin, mais c'est tellement différent, enfin c'est tellement... Je ne sais pas comment vous dire... On a l'impression que c'est un autre jeu, c'est incroyable. La renommée. Le hasard. Non, mais je vous jure, c'est un pur kiff. Le bonheur. L'infortune. En punaise, bah oui, mais cette carte, elle est tellement parlante, regardez ça un petit peu. La stérilité. Ce caillou qui est au milieu de l'océan, il n'y a même pas une herbe, il n'y a même pas un arbre, il n'y a rien. C'est juste un caillou stérile. La fatalité. Alors, cette carte fait très peur, mais elle est très très belle. La fatalité. Ah oui, ah bah, je vous avertis, la carte faisait très très peur, mais elle est très très belle. La grâce. J'ai eu peur sur le coup, mes yeux avaient inversé le A et le R, je lisais la garce. Pourtant, je pensais à personne en particulier. Regardez la grâce, elle est super belle. Mais toutes, en fait, les ruines, enfin la ruine. Le retard. J'adore, non mais j'adore vraiment. Je suis ultra ultra, mais... Le cloître. J'adore, j'adore. Et enfin, la carte bleue. Vous savez, la carte la plus positive du jeu, la carte qui symbolise le tout, le destin, etc. Écoutez les amis, franchement... Pouh la 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 la... Je sais pas, qu'est-ce que je peux ajouter quoi. Le jeu est sublime. Il est vraiment... C'est incroyable. Je suis... Non, vraiment, je suis scotché. Je suis... Bah, vous le voyez, je sais pas quoi dire. Alors que moi, pourtant, j'ai la langue dans la bouche, elle est pas dans la poche. Mais là, je suis... Non, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire tellement le jeu, il est... Il est super quoi. Il est... Tch... Un jeu qui est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Vous voyez, non, je crois que le mot, c'est parfait. Justement, ouais, le mot, c'est parfait. Les illustrations sont superbes. La qualité des cartes, je vous l'ai dit, elle est superbe. Le dos, quand même. Mention spéciale pour le dos, quoi. J'adore le dos. Il est simple. Simple, mais efficace. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais on est sur une sorte de bleu avec un contour cuivre et les étoiles qui ressortent un peu en or. C'est... J'adore ce style de dos. C'est simple, ouais. C'est simple. C'est simple, mais efficace. Puis alors, les illustrations sont... C'est... C'est... Y'a rien à dire. Y'a rien à dire parce que je vous jure, je suis ultra fan des illustrations. C'est typiquement, je vous l'ai dit, c'est typiquement ce que j'aime comme illustration. Et c'est dingue parce que c'est un bail-in et pourtant, on a l'impression que c'est autre chose. Enfin, c'est... Il est tellement différent. Le jeu, il est... Vraiment... Jamais on croirait que c'est un bail-in, quoi. Et bah franchement, JP, je trouvais le bail-in de Gabriel Sanchez vraiment super beau. C'était mon chouchou dans les bail-ins, on va dire. Mais là, le tien, il vient de rafler la première place. Là, il vient de rafler la première place. Franchement. Parce que les illustrations, ouais... Non, c'est... C'est incroyable. C'est ouais. Voilà donc mes chers amis pour cette découverte qui est vraiment une très belle surprise. Et du coup, je vais te pardonner, Jean-Patrick, de n'avoir rien donné comme indice depuis des mois. Mais en fait, si, t'avais donné des indices, mais je les ai pas compris. Je les ai pas... Honte à moi, honte à moi, je les ai pas compris, je les ai pas décryptés. Alors que rien que la clé en fait, la clé plus les petits smileys de sorcier tout ça suffisait pour faire comprendre... Oui, 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 oui. Non, franchement, bravo. Un grand bravo à vous deux. Vous avez fait un super taf. Franchement, Mylène, bravo. Tes illustrations sont juste sublissimes. Donc, les amis, voilà le jeu. Si vous êtes fan du Bélin et si, au contraire, vous n'aimez pas le Bélin parce que, comme moi, il vous rebutait, parce que vous trouviez trop... Trop ancien. Enfin, il y avait une énergie qui ne vous plaisait pas. Là, franchement, on est sur une énergie complètement différente, quoi. On est sur quelque chose de très, très accessible. On est vraiment sur un oracle divinatoire, sur un oracle qui va être pertinent dans ses symboles. Vous pouvez complètement le faire à l'intuitif. J'ai envie de dire, là, pour le coup, il n'y avait pas besoin de mettre un gros guidebook, quoi. Un livre aurait été... Puis, j'ai envie de vous dire, les livres sur le Bélin, il en existe moult et moult. Donc, si vous voulez compléter, vous prenez un livre sur le Bélin et puis voilà. Mais je veux dire, non, vous n'avez même pas besoin de ça, en fait. Juste... Regardez, je reprends le coup du chat. Regardez l'expression qu'il a, le chat. Cette expression de... Vous voyez, les yeux un peu blasés comme ça, là. Je te prépare un coup en douce. C'est... Non, vraiment... Non, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Bravo. Eh bien, honnêtement, les amis, pour 30 euros, c'est plus qu'honnête. Parce que je vous rappelle que Jean-Patrick fait de l'auto-édition. Et auto-éditer ses jeux, ça coûte cher. On est d'accord ? Donc là, on est sur une très belle qualité de carte. Une très bonne qualité. Pareil, le coffret. C'est... Regardez ça. C'est résistant. C'est du costaud. On est sur une très belle boîte cloche. On est sur des belles finitions. C'est propre. Il n'y a rien à dire. Le petit guidebook qui va avec. Que demander de plus, quoi ? Honnêtement, les amis, non, franchement, vous pouvez que craquer. Et je vous demande même de craquer, quoi. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Si vous voulez vous faire un beau cadeau pour Noël, là, c'est le moment. C'est le moment. Voilà, donc, mes amis, pour cette très, très belle review, ce unboxing, vraiment surprise incroyable. Merci du fond du cœur, Jean-Patrick. Merci, 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 merci beaucoup. Ce jeu m'a fait plein de choses, m'a fait plein de... Je ne sais pas, ça m'a fait des énergies partout dans le corps. Ça a été incroyable. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. Donc, les amis, vous avez tout en barre d'infos. Le lien du site de Jean-Patrick, les éditions DCK. Vous y trouverez le jeu, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas aussi à le contacter si vous ne trouvez pas, etc. Vous le trouvez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Vous tapez édition DCK. Pareil, je mettrai les liens aussi de son Instagram et de son Facebook dans ma barre d'infos. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, sinon, vous avez aussi son adresse mail, hein, éditionsdck.com. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Voilà. Bon, bah, les amis, sur ce, moi, je vais aller purifier cette merveille. Et puis, je vais commencer à m'amuser avec, hein. Et puis, on se retrouve, de toute façon, dès demain pour se faire les énergies avec. Allez, je vous embrasse tous très, très fort. Merci à toi, Jean-Patrick. Merci à toi aussi, Mylène, pour ce travail extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai réussi à vous partager aussi ces sentiments. Et puis, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.